vous avez un bébé qui vous fait mal quelque part ok par exemple vous avez le bébé qui vous fait mal sous les côtes ou alors il appuie vachement bas un peu trop au niveau de la vessie un peu trop en bas sur le col ou un peu trop dans le dos à ce moment là ce qu'on fait naturellement c'est qu'on met les mains où on a mal ok donc si vous avez mal ici parce qu'il a le pied généralement vous allez mettre vos mains ici pour essayer de soulager d'accord et en fait il faut pas faire ça parce que quand vous mettez vos mains ici qu'est ce qui fait le bébé bah il va encore plus venir au niveau de vos mains parce qu'il veut du contact donc vous allez toujours côté opposé où vous avez mal donc vous avez mal ici vous mettez vos mains ici et en fait votre bébé il va avoir tendance à venir vers vous vers votre main et il va vous libérer la cage thoracique ok et si vous avez trop mal ou qu'elle est que votre bébé est trop bas à ce moment là vous mettez bien votre main en haut du ventre vous alors il faut faire juste attention que ça que les mains soient pas trop lourdes parce que c'est un sac de dos un liquide amniotique donc si vous appuyez comme ça bah vous voyez ça fait de la pression vers le bac le liquide donc faut que la main soit légère pas pressante mais présente comme ça donc vous la mettez là comme ça le bébé a envie de venir en haut et vous lui dites mais c'est un truc de dingue j'ai fait plein d'essais dans mon cabine sage-femme à l'époque pour ça je me suis régalé ça marche trop bien vous mettez la main en haut et vous dites bébé ou dans votre tête ou à voix haute comme vous voulez vous dites bébé vient dans ma main vient en haut vient près de mon coeur et là il monte et à nouveau s'il est trop et qu'il est trop sous les côtes vous mettez les mains bien en bas et vous dites bébé vient bien en bas vient dans mes mains vient dans ton berceau en bas et là